Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres. Le Burkina Faso lance une procédure contre Isaac Zida, l'ancien Premier ministre, leader de la transition post-compahoré en exil au Canada. Il est accusé de désertion et de refus d'obéissance. Le Burkina qui annonce par ailleurs un procès en janvier prochain pour les auteurs du putsch de septembre, un an tout juste après ce coup d'État manqué. Notre invité, maître Alexandre Varro, l'avocat de Djibril Bassolet, accusé d'être l'un des instigateurs de ce putsch. Il a déposé plainte à l'ONU ce jeudi pour détention arbitraire. La fermeture de l'immense camp de réfugiés de Dadaab au Kenya continue de faire polémique ce jeudi. Dans un rapport, Human Rights Watch dénonce l'expulsion forcée de dizaines de milliers de Somaliens. Le Kenya se défend. Et puis la rentrée scolaire, synonyme de galère pour de nombreux parents défavorisés en RDC. Faute de moyens, ils ne peuvent envoyer leurs enfants à l'école. La rentrée sera donc retardée pour ses élèves. Cela faisait plusieurs mois que les autorités burkinabées multipliaient les signaux menaçants en direction de l'ancien Premier ministre. Cet officier, Elisa Xida, est poursuivi pour désertion en temps de paix. Réfugié au Canada, l'ancien leader de la transition, soupçonné de détournement de fonds, a quitté le pays en janvier dernier. Le général ancien numéro 2 du RSP s'était emparé du pouvoir après la chute de Blaise Compaoré fin 2014. Le Burkina, je vous le disais, en titre qui est à la veille de grandes manifestations pour commémorer la résistance au putsch manqué de septembre 2015. Il y a donc tout juste un an, des militaires de la garde présidentielle, vous vous souvenez, avaient brièvement pris le pouvoir le 16 septembre avant de le céder à nouveau aux civils. Quelques jours plus tard, dans cette affaire, 85 personnes au total ont été inculpées, dont le général Yendere, ou l'ex-ministre des affaires étrangères de Blaise Compaoré, Djibril Bassolet. Hier, le procureur militaire a annoncé qu'un procès aurait lieu. Très bientôt, écoutez. On a déjà eu une idée des choses et nous pensons que les choses iront très vite. Si, franchement, d'ici décembre, nous ne commençons pas le procès, nous sommes persuadés que dans ce dossier putsch, en début janvier ou plus tard, nous serons en mesure d'organiser ce procès. Ça, c'est vrai. Un procès au plus tard, au mois de janvier. Maître Alexandre Varro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des avocats de Djibril Bassolet, ancien ministre des Affaires étrangères, et qui est donc en détention depuis quasiment un an, maintenant, au Burkina Faso. Ça vous rassure de connaître la date de ce procès ? Oui, un procès. Très bien, très vite. Un procès public. Un procès où on puisse s'expliquer. Parce qu'il est en détention depuis un an, maintenant, et il ne voit pas ses juges. D'ailleurs, ses juges changent. Il ne voit pas ses avocats, parce que ses avocats sont interdits de le voir. Pendant 11 mois, on m'a interdit de rencontrer mon client. Quand j'ai le droit d'aller là-bas, je ne peux pas avoir une copie du dossier. Quand il est interrogé, on nous donne le dossier seulement la veille. On ne peut pas lui parler du dossier. Il y a un vrai problème dans ce pays qui veut un renouveau de liberté, de démocratie. On ne peut pas fonder ça sur un mépris des règles de justice. C'est sur cette base-là que vous avez décidé de déposer plainte devant le groupe de travail de l'ONU sur les détentions arbitraires ? Oui. Personne ne doit dicter au Burkina ses règles, sa manière de se conduire. Mais le Burkina fait partie de la CDAO, fait partie de l'ONU. Ça, ce n'est pas une intervention extérieure. C'est le Burkina qui a choisi d'en faire partie. Et ils ont choisi de respecter un certain nombre de règles. Et notamment celles relatives aux droits de l'homme, celles de respect des règles de procédure. Quand une garde à vue doit durer 72 heures, elle ne doit pas durer 6 jours, comme pour M. Bassolet. Quand une demande de mise en liberté, on doit avoir une réponse au bout de 15 jours, ça ne doit pas durer un mois et demi. Parce qu'on a déposé une demande le 1er août, on n'a toujours pas la réponse. Il y a des problèmes sans arrêt. Aucune règle n'est respectée pour ce qui le concerne. Alors oui, nous respectons la justice du Burkina. Mais la justice du Burkina, actuellement, ne se respecte pas. Elle ne fait pas ce qu'elle devrait faire. Elle travaille pour le pouvoir politique et elle a un prisonnier politique. C'est une accusation grave que je porte, mais c'est malheureusement une certitude. Vous parlez de prisonnier politique, mais il y a tout de même cette pièce à conviction qu'on va peut-être entendre, voir au procès. Ce sont ces écoutes téléphoniques entre Djibril Bassolet et le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Souraud, qui embarrassent votre client. On l'entendrait soutenir, finalement, ce putsch du mois de septembre dernier. Est-ce que votre position là-dessus est toujours la même ? Il nie que c'est lui qu'on entend dans ses écoutes téléphoniques ? Cette pièce, elle est tellement peu importante qu'il était en prison bien avant qu'on la connaisse. Il a été en prison, pourquoi ? Pour qu'il ne participe pas à l'élection présidentielle. Tout le monde le sait, c'était la seule raison. On a réussi ça. On l'a même nommé général, on lui a restitué son grade de général pour être certain qu'étant général d'actif, il ne pourrait pas de toutes les manières, même libre, se présenter à l'élection présidentielle. Donc le seul but, c'est un but politique. Donc ça ne vous fait pas peur, ces écoutes téléphoniques, ça ne vous fait pas peur ? A posteriori, on a vu arriver ces écoutes téléphoniques, totalement extravagantes, invraisemblables, où d'ailleurs, vous les avez certainement entendues comme moi, tout ce que dit Djibril Bassolet, il ne parle pratiquement pas. C'est hum, hum, hum. En revanche, on semble entendre sa voix. Alors, c'est vraisemblablement un montage. Il y a des vrais morceaux de Bassolet dans le yaourt. On s'est servi de petits trucs pour en faire une justification a posteriori de la détention de M. Bassolet, qui bien évidemment n'a jamais travaillé contre son pays, qui jamais ne travaillerait avec un autre pays, fût-ce un pays ami comme la Côte d'Ivoire, contre son pays. M. Bassolet est un patriote, sa première préoccupation, c'est le Burkina. Il supportera sa détention. En aucun cas, si on lui disait demain, on vous rend libre et vous quittez le pays, il accepterait. Il préfère être détenu encore au Burkina. Un mot rapidement sur la situation d'Isaac Zida, l'ancien Premier ministre. Il avait authentifié cet enregistrement téléphonique entre M. Soro et M. Bassolet. Ça vous inspire quoi, ces problèmes avec la justice burkinabée aujourd'hui ? Déjà que M. Zida me paraît un expert contestable des enregistrements téléphoniques et des conversations. Ce n'est pas parce qu'il croit reconnaître une intonation, qui à certains moments est peut-être vraie, parce que je vous ai dit, c'est un montage habile dans un contexte politique où on a besoin, alors qu'il est déjà détenu depuis deux mois, de justifier qu'il soit détenu. Donc on a pris le temps de fabriquer ce truc-là et de le sortir. Et quand on aura un procès public, enfin, on pourra voir toute la vérité. Et ce que nous demandons au juge, nous avons fait faire une expertise privée, que nous avons remis au juge qui dit que ce document est un faux, et nous demandons au juge de faire faire à leur tour une expertise eux-mêmes qui dira la même chose. M. Varro, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. En tout cas, ce procès, ce sera pour janvier prochain ou plus tard. C'est ce qu'ont promis les autorités du Burkina Faso. C'est le plus grand camp de réfugiés du monde situé au Kenya, à la frontière avec la Somalie. Plus de 260 000 personnes s'entassent dans le camp de Dadaab. Depuis l'annonce de sa fermeture prévue fin novembre, les critiques se multiplient contre les autorités kenyanes. Ce jeudi, Human Rights Watch dénonce un programme de rapatriement forcé basé sur la peur. Le récit de Laurent Berstécher. Ils sont des dizaines chaque jour à vouloir quitter le camp de Dadaab pour rentrer en Somalie. Mais une fois arrivés chez eux, ces réfugiés n'ont souvent d'autre choix que de fuir à nouveau. J'étais très contente quand je suis arrivée à Mogadiscio, contente d'avoir retrouvé mon pays. Mais un jour, il y a eu une attaque dans notre quartier et un tir de mortier a frappé notre maison. J'ai décidé de revenir à Dadaab à cause de l'insécurité dans mon pays. Je conseille aux gens qui cherchent à retourner en Somalie de rester ici au Kenya, car la Somalie n'est pas un pays sûr. Les femmes se font violer facilement. Le Kenya avait annoncé en mai dernier la fermeture du camp de Dadaab, qui selon les autorités serait devenu un sanctuaire pour les djihadistes d'Al-Shebab. Un programme de rapatriement volontaire a donc été mis en place, mais il se retrouve maintenant dans le viseur du Human Rights Watch. Selon l'ONG, le retour d'un grand nombre de réfugiés est basé sur la peur et la désinformation. Beaucoup craignent en effet être déportés s'ils essayent de rester à Dadaab. Le gouvernement kenyan ne donne pas d'alternative aux Somaliens dans ses soi-disant programmes de rapatriement volontaire et les met ainsi en grave danger. Les autorités kenyanes, elles, dénoncent des mensonges de la part de l'ONG. Un porte-parole du ministère de l'Intérieur a également réitéré ce jeudi l'intention du gouvernement de fermer le camp d'ici la fin novembre. Face à la multiplication des atteintes aux droits de l'homme au Soudan du Sud, l'ONU annonce qu'elle met en place une commission spéciale, une commission qui sera chargée d'enquêter sur les violences sexuelles à l'encontre des femmes ainsi que sur les intimidations contre les médias et contre les différents groupes de la société civile. Le dialogue national a repris au Congo, entre le pouvoir et la frange de l'opposition qui y participe, les élections présidentielles et locales auront lieu en même temps. L'opposition avait suspendu sa participation au début de semaine face à la volonté de la majorité d'organiser les locales avant la présidentielle. Je rappelle enfin que l'opposition, les poids lourds de l'opposition boycottent ce dialogue national. Ce mois de septembre est un mois d'anxiété et de galère pour les parents en RDC. Il faut rassembler les sous nécessaires pour envoyer leurs enfants à l'école et pour des milliers d'entre eux, la rentrée scolaire se fera plus tard dans l'année. Regardez ce reportage. Une rue étrangement calme. Quelques jours après la rentrée des classes, cette école de Kinshasa tourne à effectifs réduits. Comme chaque année, beaucoup d'élèves ne reprendront le chemin de l'école que lorsque leurs parents pourront régler les frais de scolarité. J'ai deux garçons et une fille. En ce moment, ils ne peuvent pas se rendre à l'école. Je n'ai pas de moyens, aucune possibilité. Je n'ai même pas pu acheter l'uniforme, pas même un simple crayon. Je n'ai rien acheté, je n'y arrive pas. Mes enfants sont là, à jouer, pendant que d'autres enfants sont à l'école. Je ne peux même pas les inscrire dans une école publique. La constitution congolaise garantit la gratuité de l'enseignement primaire. Mais au début des années 90, l'État est au bord de la faillite, incapable de payer les professeurs. Pour sauver l'école, l'Église catholique invite alors les parents à contribuer au salaire des enseignants. Cette pratique s'est étendue au secteur public et elle perdure. Le gouvernement a pris en charge les paiements dans certaines écoles du salaire des enseignants. C'est vrai que nous n'avons pas encore réussi à payer tous les enseignants, mais au moins là, dans beaucoup d'écoles, nous payons le salaire de l'enseignant. Avec la crise économique actuelle, des milliers d'enfants sont pénalisés en République démocratique du Congo, pays parmi les plus pauvres au monde. Selon un récent rapport des Nations Unies, il faudra encore plusieurs dizaines d'années avant que tous les petits Congolais puissent enfin aller à l'école. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. L'info continue tout de suite sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada